Le lycée Léonard de Vinci de Blanquefort, c'est d'abord un lycée professionnel consacré au métier du bâtiment, des transports et des travaux publics. Sur les 900 élèves au total, seuls 10% suivent la section générale et technologique, sans doute aujourd'hui la plus petite de Gironde. Ce sont des élèves qui revient de 3e, qui font leur seconde ici et qui peuvent à l'issue, soit rester dans l'établissement pour faire un bac technologique, qui est le bac STI 2D, ou éventuellement qui peuvent quitter l'établissement pour aller faire un bac sur des séries générales dans un autre lycée. On a un bac STI 2D avec architecture et construction et un autre sur énergie et environnement. C'est donc pour une trentaine de candidats au bac en 2018 que le lycée a été jugé parmi les 4 plus performants du département. Ceux-ci expliquent peut-être ceux-là. Ce n'est pas la seule, parce qu'on peut aussi, avec des petits effectifs, ne pas être performant. Mais il est évident, je crois que quand on a enseigné, et c'est mon cas, avant d'être chef d'établissement, j'étais enseignant, je sais quand même l'impact que peut avoir le nombre d'élèves d'une classe. Et notamment quand on accueille des élèves qui ont des difficultés et qu'il faut prendre en charge de façon un peu plus individuelle, quand on accueille aussi des enfants avec des parcours particuliers. 94% des 31 candidats en 2018 ont obtenu leur bac. C'est bien, mais ce n'est pas le meilleur taux de réussite en Gironde. Mais la performance se calcule aussi sur d'autres critères. On est sur des taux de réussite au bac qui sont les taux attendus. C'est-à-dire qu'en fonction des catégories socio-professionnelles que nous accueillons, nous avons un taux qui est celui qui est attendu par les ministères. On est aussi performant sur le taux d'accès au bac. C'est-à-dire qu'on est sur un taux à peu près identique de 94%. D'élèves qui, en entrant en seconde, ont toutes les chances d'arriver jusqu'à la terminale et passer leur bac. Le proviseur a aujourd'hui une double ambition. Développer la section générale pour préserver la mixité sociale et rendre la partie professionnelle, elle aussi, performante. C'est-à-dire qu'on est sur un taux d'accès, elle est sur un taux d'accès, elle est sur un taux d'accès, elle est sur un taux d'accès.